Je vous souhaite un bonjour de Slovénie, de Bled. Voilà, je suis Néja, je suis guide local pour Bled et je vous dis bonjour aussi au nom de Argos qui est l'association des guides locales slovennes. Et nous voulons vous montrer la beauté de la Slovénie comme ça. Voilà, aujourd'hui on est le 30 mars, alors c'est la fin du mois de mars et on a des flocons de neige qui dansent partout. Alors c'est un peu curieux mais ça arrive. Alors chez nous on ne sait jamais quel temps il fera. En fin de mars il peut y avoir de la neige, en mois de janvier il peut y avoir 20 degrés, alors il faut être prêt pour tout. Aujourd'hui je vais vous présenter, voilà je vous parle de mon jardin parce que c'est le temps de coronavirus, alors pas le temps vraiment de voyager, mais je vous donne les idées pour visiter. Mais j'ai de la chance parce que dans mon jardin j'ai un objet qui forme vraiment le paysage de la région de Gorinska ou Blitztru, alors la région de la nord-ouest de Slovénie. Et voilà, je vous présente clairement un petit objet curieux fait en bois qui s'appelle Kozolets ou sèche-poing. Voilà, vous allez les rencontrer partout en Slovénie. Il y a plusieurs types, plusieurs types de sèche-poing. Voilà, ce type là qu'on trouve ici c'est assez simple, c'est tout simple et c'était voilà fait pour sécher le poing. Et aujourd'hui on sèche aussi le bois et tous les autres objets. Mais à part de cette forme très très typique, il y a aussi des formes magnifiques, de forme double de sèche-poing. Voilà, que vous pouvez aussi rencontrer. Et si vous visitez Blitzt, vous allez rencontrer des sèche-poings un peu partout. Et si vous continuez votre chemin, parce que si vous visitez Blitzt, il y a un petit lac, mais l'autre lac se trouve à Borkin qui est pas loin d'ici. Et là, si vous êtes là, il faut surtout visiter le village qui s'appelle Stodor où il y a une vraie exposition des sèche-poings doubles qui sont faits magnifiquement. Alors c'est ça que je vous propose. Voilà, c'était un court bonjour de la Slovénie de Blitzt. Et voilà, on se verra prochaine fois et venez en Slovénie quand tout ça a fini avec le virus.